Salutations, mes amis. Avez-vous déjà été dans une tempête où le vent hurle, les éclairs brillent et le tonnerre grande ? Cela peut être une expérience effrayante. Mais imaginez à quel point ce serait pire sur la mer, où les vagues semblent s'écraser sur vous tandis que la tempête tourbienne tout autour. L'apôtre Paul s'est trouvé dans une telle situation. Nous pouvons le lire dans les Actes des Apôtres, chapitre 27, où la situation est devenue si grave que l'équipage et les passagers ont commencé à tout jeter par-dessous-bord. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, ils ont jeté la cargaison à la mer. Littons dans Actes 27, 18. Et le troisième jour, ils ont été jetés de leurs propres mains les agrès du bateau. Le soleil et les étoiles ne nous ont pas apparu pendant plusieurs jours, et la tempête a été si forte que finalement, nous avions perdu tout espoir d'être sauvés. C'est une situation assez grave. Pourtant, il y avait quelqu'un à bord qui n'avait pas abandonné. Cet homme était Paul. Car, voyez-vous, ce n'était pas la première situation mortelle à laquelle l'apôtre avait été confronté. Il décrit ses expériences dans 2e Corinthien, chapitre 11, verset 24-27, qui dit ceci. « Cinq fois, j'ai reçu des Juifs les quarante coups moins un. Trois fois, j'ai été fouetté. Une fois, j'ai été lapidé. Trois fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer. Fréquemment, en voyage, j'étais en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer. « J'étais exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim et à la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénouement. » Cet homme de Dieu, Paul, avait traversé beaucoup d'épreuves. « Combien et comment a-t-il pu continuer à avancer à travers toutes ces épreuves et tous ces découragements ? » Je crois que la réponse se trouve dans ce qu'il y a au milieu de cette terrible tempête sur la mer. Bien que Paul ait conseillé au capitaine du navire de ne pas continuer à naviguer, il a quand même prononcé des paroles d'encouragement pleines de foi. Écoutez attentivement ces paroles rapportées dans Actes 27, 21, 25. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, debout, au milieu d'eux, leur a dit, « Mes amis, il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la crête, afin d'éviter ces dommages et ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra sa vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, un ange de Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, n'aie pas peur. Il faut que tu comparaises devant l'empereur. Et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, mes amis, prenez courage. J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme cela m'a été dit. » Comment Paul a-t-il pu avoir une foi aussi solide comme le roc au milieu d'une tempête où tout semblait perdu ? Comment pouvait-il garder espoir dans ce qui semble être une situation totalement désespérée ? Eh bien, vous pourriez dire, « C'est parce qu'un ange est venu lui dire. » Je suis sûr que c'était encourageant. Et pourtant, je pense qu'il y a quelque chose de plus que la simple présence d'un ange. Je pense que c'était à cause du message divin que l'ange lui avait délivré. Rémarquez encore les paroles de Paul. « C'est pourquoi, mes amis, prenez courage. J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme cela m'a été dit. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Bien que le navire ait fait naufrage, Paul et tous ceux qui étaient à bord ont été sauvés. Paul avait la paix et le courage parce qu'il avait une confiance pleine et entière dans la parole de Dieu, que tout se passerait comme Dieu l'avait dit. Mes chers amis, on nous dit très clairement qu'une tempête implacable dont sa fureur arrive. Sommes-nous prêts à l'affronter? L'esprit de prophétie continue en disant, « Nous n'avons pas besoin de dire, les périls des derniers jours vont bientôt s'abattre sur nous. Ils sont déjà là. Nous avons maintenant besoin de l'épée du Seigneur pour couper jusqu'à l'âme et la moelle, les convoitises charnelles, les appétits et les passions. Les pensées doivent être centrées sur Dieu. » Et quelle est cette épée du Seigneur? C'est la même épée décrite dans Ephésiens 6,17 qui dit, « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Mes amis, notre seul salut, notre seule sécurité dans les jours à venir est de prendre Dieu au mot tel qu'il est révélé par les Écritures inspirées de la Bible. La Bible a résisté à l'épreuve du temps au cours des siècles. Les prophéties données se sont jusqu'à présent accomplies à temps et nous pouvons être assurés que ce qui reste se déroulera également comme la Bible le révèle. Comme indiqué dans l'Apocalypse 19,10, nous avons également reçu le merveilleux don du témoignage de Jésus qui est l'esprit de prophétie. Il va nous aider et nous guider dans ces derniers jours de l'histoire de la Terre. Alors que nous naviguons dans les jours à venir, nous ne devons pas nous inquiéter. Tant que nous avons Jésus comme le pôle Nord, la Bible comme boussole et l'esprit de prophétie pour éclairer la carte, nous pouvons être sûrs d'atteindre notre destination finale en toute sécurité dans la joie et la paix. Marchons ensemble alors que nous avançons dans la mission en proclamant le message des trois anges par la puissance du Christ et l'incroyable nouvelle que Jésus revient très, très bientôt. Prions ensemble. Père Céleste, merci pour l'étonnant message que tu nous donnes. Merci pour la parole de Dieu, la Bible, qui est aussi sûre que n'importe quelle fondation. Elle est la fondation de tout ton amour et de ton caractère qui nous est révélé. Ton caractère qui est fondé sur l'amour et ses mots précieux dans la Bible sont des lettres d'amour pour nous donner des instructions et des conseils. Et... Merci Seigneur pour l'esprit de prophétie à travers les écrits d'Hélène White, ta servante. Merci de nous donner l'esprit de prophétie qui éclaire le chemin vers Jésus et vers la parole de Dieu. Merci pour le privilège de savoir que notre avenir est assuré lorsque nous nous appuyons chaque jour sur les mérites et les sons de Jésus-Christ. En acceptant sa justice salvatrice et sanctifiante qui est le cœur même du message des trois anges, nous aidons à comprendre, à revenir au véritable culte de Dieu et à proclamer au monde. Seigneur, donne-nous la ferme conviction que ta parole est la source de toute vie et de toute vérité. Bénis-nous maintenant alors que nous entrons dans les derniers jours de l'histoire de la terre. Seigneur, nous nous appuyons sur ta parole et tes instructions de l'esprit de prophétie et nous te remercions de nous écouter. Nous te le demandons en nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Amen.